Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, honneur, louange et gloire à ton nom ce matin. Merci encore de prendre, Seigneur, le contrôle de ce jour et la méditation de ce jour. Inspire-nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, ce matin de là où tu es, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, ce matin, je vais encore rester sous la convoitie des yeux. Mais je voudrais méditer sur Job 31, verset 1. Job déclare, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je veux dire que tu comprennes, enfant de Dieu, que chaque enfant de Dieu doit faire un pacte avec ses yeux. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que les yeux sont sacrés. Les yeux, c'est la vision de l'âme. Cela veut dire que si tes yeux sont souillés, comme dit Matthieu 6, ton âme va plonger dans les ténèbres. Enfant de Dieu, ce matin, on va méditer le cas de quelques personnes qui, à cause de la couverture des yeux, ont perdu le bénéfice de ce que Dieu leur avait donné. Les premières personnes, enfants de Dieu, dans Genèse 6, 2, il est écrit Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu ont souillé leur demeure. Parce qu'ils se sont laissés aller à la convoitise. Les dieux. Ils virent que les filles des hommes étaient belles. Et cela les a entraînés à faire des choses abominables au sein de Dieu. Vers Samuel 2, 2 Samuel, je vais lui dire, 11-4 Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il apportait de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Voilà le roi David qui, à cause de la convoitise des yeux, va commettre l'irréparable. La convoitise des yeux est destructrice. Le roi David a été amorcé par cette convoitise. Au point que cela l'a poussé à prendre la forme de son prochain. Et cela l'a encore mené plus loin à tuer son prochain. Mais tout cela part de la convoitise des yeux. Parce qu'il a laissé son regard traîner là où il ne fallait pas. Dans le psaume 111, 37, il est écrit Détoune mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voix. Parce que si tes yeux ne sont pas détournés de la vie des choses vaines, la vanité va détruire ton appel. La vanité va détruire tes grâces, va détruire ta bénédiction. Il y a un exemple dans le livre des juges. C'est l'exemple de Samson. Samson était un homme choisi par Dieu. Depuis le sein de sa mère, il avait été consacré depuis la naissance. A servi Dieu. Consacré à délivrer Israël. De la domination des philistins. Tout comme toi aussi, Dieu t'a consacré depuis ta naissance. Dieu t'a appris depuis ta naissance. A servi le plan de sa gloire. Mais rappelle-toi Qu'il a fallu Que Samson laisse ses yeux aller sur Delilah. Et quelle a été la conséquence de cela ? Delilah qui était la fille d'un dieu étranger. Pensez-vous qu'on ait percé les yeux de Samson ? Pourquoi ? Parce que ce sont ses yeux qui ont été son occasion de chute. Samson a perdu la vision. Quand il a laissé ses yeux se fixer sur cette femme. Il a laissé ses yeux emportés Par la beauté des choses de veine. Alors Samson a perdu la vision. Et c'est parce que Samson avait perdu la vision Que Samson a perdu l'onction. Quand tu perds la vision, tu perds l'onction. Tout serviteur de Dieu qui perd la vision divine Va perdre l'onction divine. C'est ce qui est arrivé à Samson. Et c'est la raison pour laquelle ses yeux ont été crevés. Parce que si Samson avait gardé ses yeux De ne pas convaincre cette femme Jamais ses cheveux n'auraient été coupés. Je veux dire que tu comprennes ce matin Que les yeux sont sacrés. Les yeux sont sacrés. Dans le livre de Proverbe 6, 25, il dit Ne la convaincre pas dans ton cœur Pour te saboter Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Il veut que tu comprennes que La convaincre des yeux Ça ne parle pas d'abord de tes yeux physiques Ça parle des yeux de ton cœur. Attention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si tu apprends à garder ton cœur Il faudrait vraiment laisser l'esprit de Dieu Dominer ton cœur Afin que tes yeux physiques ne se dirigent pas n'importe où. Et même s'il arrive que tes yeux physiques tombent accidentellement Là où il ne faut pas Ramène ton cœur rapidement N'attarde pas tes regards là-bas. Il peut arriver Mais sache que C'est quand ton cœur est amour C'est que tu pêches. Tu peux tomber accidentellement sur quelque chose qu'il ne faut pas. Mais tant que ton cœur est gardé Tu n'attarderas pas tes yeux physiques là-bas. Job a dit J'ai fait un pacte Avec mes yeux Je ne voudrais pas arrêter mes regards sur une vierge. La vision spirituelle est très importante. Mais sache que Ce que tu vois de tes yeux naturels Là où tu attaques tes yeux naturels Peut détruire ta vision spirituelle. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui deviennent aveugles C'est-à-dire que perdent La puissance que Dieu leur donne A cause De ce que leurs yeux aiment regarder Et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des enfants de Dieu qui aiment regarder des films Des choses qui ne sont aucunement édifiantes. Des enfants de Dieu qui au lieu de prendre leurs yeux Pour pouvoir lire la Bible Montre-lui, prendre leurs yeux À attarder sur des choses qui ne sont pas glorieuses. Ce matin le Seigneur te dit Veille Aux yeux de ton cœur Et fais comme Job Qui a fait un pacte avec ses yeux Comme pas péché contre l'éternel. Sois béni au nom de ton Dieu Dieu notre Jésus Christ Amen